bonjour et bienvenue à l'occasion de cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais peindre à l'encre de chine alors oui vous avez bien entendu j'ai dit peindre c'est vrai que l'encre de chine assez souvent on pense au stylo plume mais là pour ce portrait je vais utiliser exclusivement le pinceau et vous avez pu voir en fait en intro toutes mes petites compos sur mon carnet de croquis que j'ai pu réaliser avant ce portrait j'ai utilisé non pas que l'encre de chine mais également en technique mixte de l'encre de l'encre colorée donc c'est de l'encre acrylique et je trouve que ça se combine bien si vous souhaitez essayer ça fait énormément ressortir le sujet je trouve que ça donne un effet 3d qui est vraiment du plus beau bel effet comme par exemple mon petit téléphone je l'adore celui-là donc pour commencer mon portrait et bien je réalise comme d'habitude comme avec les autres médiums une esquisse assez précise de mon sujet surtout qu'il s'agit d'un portrait donc je veux pas qu'un oeil se retrouve à loucher ou bien que le nez se retrouve un peu trop bosselé ou de travers donc pour me prémunir contre tout ça et bien j'utilise un crayon graphite et plus particulièrement un critérium que je préfère au crayon parce que alors pour tout vous dire en fait le crayon je suis un peu lassée de devoir affûter sans arrêt mon crayon je trouve que la mine est bien tant qu'elle est pointue tant que vous pouvez dessiner précisément avec mais lorsque la mine commence à s'émousser et ça arrive assez rapidement et bien il faut reprendre nos crayons enfin pas nos crayons mais nos cuteurs pour pouvoir un peu aiguiser la mine assez souvent donc moi ça me lasse un peu donc j'ai décidé d'utiliser uniquement le critérium et éventuellement le crayon si je travaille que le graphite bon voilà si c'est pour des valeurs par exemple bon je prendrai mon graphite qui n'a pas pas forcément besoin on va dire d'être taillé au millimètre près donc je fais mon esquisse et puis une fois que mon esquisse est réalisée et bien je vais commencer à gommer avec ma fameuse gomme demi de pain je ne gomme pas avec les gommes traditionnelles un peu plus dures pour éviter d'abîmer le papier d'autant plus que là c'est un carnet de croquis avec des pages assez fines c'est mon carnet de croquis spécial pour tout ce qui est encre tout ce qui est encre de chine encre acrylique tout ce qui est aussi travail avec le stylo plume en fait c'est une feuille ce sont plutôt des feuilles dans ce carnet de croquis qui sont très lisses dont le toucher est très doux mais donc du coup qui est un peu plus fin les feuilles sont un peu plus fines que celles pour aquarelle donc je fais quand même relativement attention à ne pas abîmer mon papier pour éviter que ça transperce voilà mais sinon c'est vraiment un toucher qui est très agréable et lorsque vous dessinez avec à l'encre avec la plume pardon eh bien vous sentez tout de suite la différence ça n'accroche pas donc je gomme avec ma gomme demi de pain et tout cela pour éviter en fait d'avoir l'apparition de mon esquisse une fois que les couleurs seront posées enfin la couleur plutôt puisque c'est même pas une couleur c'est du noir donc une fois que mes valeurs seront posées c'est un peu moins grave quand il s'agit des cheveux par exemple des zones très sombres mais ça l'est un peu plus c'est un peu plus dérangeant lorsque vous avez des traces par exemple au niveau des yeux des zones un peu plus clair donc pour commencer et bien je mets environ 2 3 voire 4 maximum gouttes d'encre de chine dans un contenant et je vais mettre à peu près 2 3 fois sans volume en eau tout simplement pour travailler d'abord avec des lavis qui sont très très légers très très claires un peu comme l'aquarelle d'autant plus qu'à l'encre de chine attention ça marque énormément donc le rempensir est beaucoup moins évident et beaucoup moins facile à obtenir qu'en aquarelle parce que tout simplement le pigment est beaucoup plus lourd donc il va s'incruster tout de suite dans le papier et même si vous agissez rapidement vous constaterez quand même une surface légèrement grisonnante donc vous réatteindrez difficilement en fait le blanc du papier par la suite donc vous pouvez constater ah ça c'est mon téléphone portable désolé vous pouvez constater que j'ai encore mon deuxième pinceau dans la main alors ça me permet de pouvoir corriger très rapidement certaines choses par exemple d'éviter d'avoir des festons des auréoles je vais tout de suite utiliser mon pinceau pour pouvoir absorber l'excès en eau par exemple ça va me permettre également d'adoucir pardon les contours ça va me permettre aussi d'absorber les pigments qui sont trop si j'estime que la zone est censée être un peu plus claire donc je vais vite rajouter un peu d'eau et absorber l'excédent de pigments vous pouvez constater aussi contre toute bavure je me suis fait suffisamment à voir donc j'utilise une feuille sur le côté pour protéger la page qui n'est pas en cours de dessin en quelque sorte parce que vous voyez comment je tiens mon pinceau mes pinceaux donc assez souvent et bien je donne un coup de pinceau sur le côté surtout sur la page de droite ça m'arrive un peu moins sur la page de gauche bien entendu puisque je suis le roatière et et bien c'est très dommage parce qu'ensuite et bien je dois dessiner dessus et ça me fait des petites tâches assez désagréables pour débuter une nouvelle composition alors ce qui a à dire encore à l'encre de chine vous savez qu'il existe également des encres de chine qui sont colorées alors je n'ai pas testé ces encres de chine moi je suis plus à l'encre acrylique quand il s'agit d'utiliser des encres colorées que je trouve d'ailleurs du plus bel effet je crois que j'ai déjà dit et par contre il y a aussi l'encre de chine blanche qui peut être très utile pour apporter des corrections comme là par exemple je me suis un peu trompé sur mon nez en sachant que alors oui pour la petite histoire j'ai passé toute l'après midi à peindre et dessiner avant de faire et de réaliser ce portrait là on était en fin d'après midi et je voulais aller quand même assez vite j'ai été un peu fatigué et finalement bon j'ai fait quelques erreurs on va dire j'ai j'ai eu un coup de pinceau un peu malencontreux j'ai utilisé peut-être un pinceau un peu trop large pour la zone du nez et du coup au niveau des narines ça ne convenait pas mais c'est pas très grave parce qu'il y a la correction qui est toujours possible avec l'encre de chine blanche pareil le drawing gum si vous le souhaitez vous pouvez également vous aider du drawing gum alors personnellement je ne l'utilise pas à l'excès je l'utilise que pour des zones bien déterminées bien précises par exemple là dans mon cas ça va être pour quelques mèches assez assez blanche assez clair quelques reflets très clairs pour certaines même pas mèches en fait c'est vraiment vous savez le filament en quelque sorte qui ressort d'un cheveu au soleil c'est juste pour cet effet là et puis aussi le bonnet de mon sujet qui a quelques petits motifs donc pour m'éviter d'avoir à dessiner chacun des petits motifs sur le bonnet comme je vous ai dit j'étais assez pressé et bien j'ai mis du drawing gum pour donner à une impression de d'illustration sur le bonnet alors ce qui est bien avec l'encre de chine c'est que c'est très couvrant donc avec très peu de la vie et même c'est d'ailleurs très économique parce que vous pouvez mélanger comme je vous ai dit tout à l'heure avec de l'eau vous n'avez pas besoin de beaucoup de pigments pour pouvoir couvrir une surface vous allez le voir également avec le fond que je vais réaliser donc en une seule fois mon fond était réalisé et pourtant très contrasté par rapport à mon sujet principal voilà tout ce que je peux me rappeler sur le moment sur le sujet de l'encre de chine parce qu'il faut savoir que je ne prépare pas vraiment mon speech quand je parle c'est ce qui me vient assez spontanément donc j'ai peut-être oublié certaines choses n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires si vous avez quelques questions d'ailleurs à me poser j'espère que ma vidéo vous plaira j'espère que ça vous inspirera peut-être et je vous laisse profiter de la suite à très bientôt oh Sous-titrage ST' 501 ... 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